Musique Le maître Nuno Oliveira est un des écuyers les plus marquants. Par son art bien sûr, mais aussi par sa personnalité. Et c'est cet aspect qui m'intéresse aujourd'hui, car c'est elle qui a permis de transmettre sa philosophie. Ses petits-enfants, Sarah et Gonzalo Oliveira, ont reçu cette philosophie en héritage et partagent ici leur vision. Je me souviens de cet jugement que j'ai eu à Portugaise, à cause des changements de pieds. Un jour j'étais là, et je l'ai mis à 4 ou 3 temps, et un jour j'étais là et je sentais que je lui ai demandé un changement de pieds. Et j'étais convaincu, j'étais sûr que ça a marché, ça a marché. Quatre, d'avoir travaillé comme ça, sans penser à quoi faire, avec un objectif, de dire aujourd'hui je veux faire ça. Non, pour moi ça ne marche pas comme ça. Les choses de base, oui, je dois réussir à maintenir un travail journalier. J'ai pensé à mon père, seulement pour dire qu'ils sont là, de quelque façon, de quelque part ils sont là. Et j'ai fait, j'étais sûr que je n'allais pas rater. J'étais fier de moi, d'une petite chose et d'un autre côté d'une grande chose. Parce que tout ce qu'il m'a fait pendant la préparation, ce qu'il m'a fait penser, ça m'a donné la force. Sûrement pas, parce que le cheval était prêt aussi. Sinon ça ne marche pas comme ça. Pourquoi il est prêt ? Parce que tu l'as mis prêt, parce que tu as senti les choses, parce qu'on te les a fait sentir. C'est toujours, c'est une chaîne. C'est ce que tu sais, c'est ce qu'on t'a appris et ce que tu as retenu. Et celui qui te l'a appris, il a appris d'un autre et puis voilà. Je considère comme un héritage. Au début j'avais des problèmes, maintenant je l'apporte sans que ça fasse trop de poids sur mes épaules. Je ne m'en profite pas non plus. J'en profite pour le travail que je fais. Parce que je me considère normal. L'esprit ? Non, je me considère normal. Et des fois peut-être très normal. Des fois je me sens et je me mets en question et je me dis peut-être que tu devais être un peu... te défendre un peu plus... Oui. Mais quoi, vis-à-vis des gens ? Vis-à-vis des gens, oui. De profiter à cause de qui je suis, je n'ai pas choisi. On est fils du destin, je crois. C'est de l'histoire. Je suis professionnelle dans les chevaux. J'ai fait des études avant et la vie a fait que je me suis lancée en tant que professionnelle dans les chevaux. Et quand j'ai commencé en tant que professionnelle, j'étais un peu, je dirais, esselée dans le sens où j'avais plus ma famille et mes parents et mon oncle pour me guider. Parce que j'ai toujours eu la chance d'être très encadrée, très entourée dans une famille avec une philosophie, du respect du cheval, du respect des cavaliers, du respect des traditions. Ça, c'est vrai aussi dans l'équitation. Et quand je me suis mise à travailler, je me suis retrouvée dans un monde que je ne connaissais pas tellement, c'est-à-dire un monde où il faut être visible et il faut évoluer. Ça, c'était quelque chose que j'ai compris, qui m'a aidée à avancer un peu. Donc, j'ai commencé à chercher des entraîneurs qui faisaient de la compétition. Et au départ, j'ai commencé avec un cavalier portugais qui était cavalier à l'école d'art équestre et qui était aussi cavalier sélectionné pour les Jeux Olympiques. C'est le premier qui m'a appris comment préparer un cheval, la gymnastique de base et j'ai appris à commencer à sortir en compétition. Alors, j'avais un jeune cheval à moi qui n'avait pas de grandes qualités intrinsèques au départ. Mais c'est vrai que grâce à cette discipline et à cette rigueur que ce cavalier-là m'a apporté, ça m'a permis de commencer à faire un peu de compétition. Alors, ce n'est pas du très grand niveau. On a commencé dans les Jeunes Chevaux et toujours dans un cadre de chevaux ibériques parce que c'est vrai que c'est des chevaux que j'affectionne particulièrement et j'ai toujours été entourée de chevaux ibériques. J'ai beaucoup travaillé les bases, la gymnastique et la personne qui m'a le plus apporté, qui m'a vraiment inculqué beaucoup de choses dont je n'avais pas conscience, c'est Alizé Fromant qui est vraiment une cavalière d'exception à mon sens, avec beaucoup beaucoup de rigueur mais en même temps beaucoup beaucoup de respect du cheval et qui a vraiment l'habitude d'entraîner beaucoup les chevaux pour aller en compétition. Elle m'a appris vraiment des exercices que je n'avais encore jamais fait, des enchaînements et ça m'a permis d'apprendre un peu comment construire les chevaux pour faire les épreuves de Jeunes Chevaux et puis les épreuves un peu plus haut niveau jusqu'aux exercices du Grand Prix. C'était vraiment une fleur sur mon chemin comme Alizé, on s'est beaucoup lié d'amitié et c'est vrai que c'est quelque chose qui m'a beaucoup apporté dans ma vie de cavalière et personnelle et c'est aussi grâce à elle que je suis tombée sur Coriolence. On est à la finale des masters des chevaux ibériques, la finale européenne, en soit j'ai eu des bonnes sensations. Ce n'est pas l'essentiel de mon activité la compétition, le principal c'est que les gens se fassent plaisir à cheval, la finalité n'est pas la compétition, ça j'en suis tout à fait convaincue même si on veut toujours bien faire quand on sera au concours, ce n'est pas la finalité le plus important, c'est le travail au quotidien, le soin des chevaux et c'est pour ça que j'ai beaucoup d'élèves aussi parce qu'ils me font confiance et ça c'est vraiment important que je puisse donner ce qu'on m'a donné, donner ce que j'ai appris avec les années, ce que la compétition m'a apprise, ce que les différentes races de chevaux m'ont apprise et ça c'est une grande chance que j'ai et c'est toujours important de faire des choses qui nous font plaisir, qui font plaisir aux chevaux, ça ma maman disait toujours il faut que vous vous fassiez plaisir à cheval, ça c'est très important et j'ai beaucoup de chance d'être entourée vraiment de gens bienveillants, qui respectent mes idées, qui me font confiance, ça c'est quelque chose qui est très important pour moi, c'est qu'on me fasse confiance et j'essaye de le rendre au maximum. Voilà, ça fait partie des choses qui sont importantes pour moi et j'ai la chance d'avoir d'un gentil cheval à mon cheval. Dans toute cette évolution et dans cette recherche d'avancer aussi pour moi, je suis tombée un jour sur un homme qui s'appelle Frédéric Pirmolin qui était un élève et un ami de ma maman, qui était aussi un élève de mon oncle et de mon grand-père dans les années 80. Il entraînait des cavaliers de très haut niveau de CSO et c'est dans ce cadre là que je l'ai croisé un jour. Et alors Frédéric il m'a fait beaucoup travailler aussi des bases, c'est ça qui est assez passionnant, c'est qu'on travaille énormément les bases, énormément les transitions et on se dit voilà on n'est pas loin de ce qu'on a appris toute notre vie et on a juste optimisé la gymnastique des chevaux, on a une recherche vraiment d'avoir des chevaux avec des dos qui sont bien montés et grâce à lui il m'a fait rentrer dans des écuries d'obstacles chez Grégory Watley qui est vraiment un cavalier de CSO de haut niveau international et ça m'a permis maintenant d'entraîner pas mal de chevaux d'obstacles sur le plat. Ce sont des chevaux qui vont sauter 1m60 et donc ils doivent être tout à fait capables de se rassembler, de s'étendre et d'avancer, de revenir, de tourner, d'être très souples. Et donc en fait on se dit mais c'est la même chose, les bases sont les mêmes et on sait que c'est les bases qui nous aident à avoir des chevaux très performants. Moi j'aime vraiment beaucoup, j'ai aussi maintenant une cavalière de complet qui fait partie de l'équipe junior de Belgique et ça j'adore aussi entraîner des cavaliers de CSO, de complet, ils doivent être performants dans 3 disciplines et le dressage vraiment c'est souvent, en tout cas mon élève c'est vraiment là où elle pêchait beaucoup et après 2 ans elle commence à faire vraiment des résultats, le cheval est magnifique, c'est une facette de mon métier que j'ai appris à connaître et que j'aime vraiment beaucoup aussi. C'est vrai que c'était difficile pour moi de faire ce pas là, parce que voilà je venais d'une éducation où on me disait toujours la compétition c'est pas bien, ça ne respecte pas les chevaux, ça ne respecte pas le travail, ce n'est pas de l'art. Donc moi j'avais été vraiment éduquée comme ça, donc j'avais toujours un peu cette appréhension que les gens qui m'ont entourée toute mon enfance soit pas en accord avec ce que je faisais, c'est vrai que ça a été difficile d'accepter que les gens pouvaient se dire mais Sarah qu'est ce qu'elle fait en compétition, c'est pas l'idée que le maître nous avait inculqué, c'est pas la même équitation. Et là quand même j'ai évolué et je me le dis vraiment, je pense que même si mon grand-père avait été là et s'il était toujours en vie, je pense qu'avec les années il aurait encore évolué, il a toujours prouvé qu'il était quelqu'un qui lisait beaucoup, qui réfléchissait beaucoup, il a écrit beaucoup de livres qui montraient aussi son évolution et ses recherches et je pense intimement que c'est quelqu'un qui aurait, il n'aurait peut-être pas, il n'aurait peut-être pas jeté la première pierre et je pense qu'il aurait été tout à fait capable de nous suivre et de nous entraîner et ça quand j'y pense ça me réconforte un peu et puis c'est vrai que j'ai toujours eu la chance d'être bien entourée, d'être toujours dans une famille très aimante et ma maman, même si elle n'était pas pour la compétition, je pense qu'elle aurait aussi trouvé la force de se dire ok on avance, on évolue, je pense qu'on peut bien faire et respecter les chevaux et respecter au maximum le rythme du cheval, même si on fait de la compétition. Moi je fais du mieux que je peux, c'est sûr que je ne fais pas tout bien mais j'essaye toujours d'être le plus respectueuse des choses qu'on m'a apprises et d'être dans une lignée. J'ai pas tué, tu es le plus à te maquette et de la compétition. J'ai pas tué, tu es la vidéo qui fait de la compétition. J'ai pas lu. J'ai pasゲ methylée, c'est pur. J'ai pas tué, tu sais, tu sais, une lignée. J'ai pas eu de toi, tu sais, c'est pas la compétition. J'ai pas tué. Je peux parler de moi. Quand je donne des leçons, je ne raconte rien de nouveau. Je raconte peut-être d'une façon différente, comme j'ai appris avec ma vie. Mais l'important pour moi, c'est parce que plus en plus, le monde du cheval, pour les gens, c'est plus accessible qu'à notre époque. Moi, j'ai eu de la chance. Je crois que mieux que ça, c'est impossible. Et ce que j'essaie de faire, c'est que c'est plus accessible. Ils n'ont pas les moyens d'apprendre, de trouver, je ne parle pas de maître, mais de personnes qui enseignent vraiment les choses comme ils sont. Et ce que j'essaie de faire, c'est d'enseigner d'une façon que ce soit facile pour les gens, et pour les chevaux, et comment faire. Pour moi, c'est la base. Et je suis un peu connu de rester. J'ai déjà eu des chevaux qui faisaient du piaf. Et sentir, parce que j'ai appris à sentir la situation. Parce que je devais me débrouiller tout seul. Parce que mon père, il m'a aussi mis dans une façon de débrouiller-toi. Il m'a jeté devant, au milieu des loups. Et j'ai dû sortir tout seul. Mais il m'a aidé, d'une certaine façon. Et j'ai déjà eu des situations que je sentais venir pour montrer ce que le cheval faisait. Et à la fin, ils étaient un peu choqués et déçus que je n'avais pas demandé de montrer le piaf. Parce que ce n'était pas intéressant pour moi. Pas parce que le cheval était bien ou mal. Non, parce qu'il ne savait pas et il ne donnait pas de valeur au travail de base. Et je passais, je ne dis pas des heures, des heures, mais si c'était un stage de deux jours ou trois jours, je travaillais les bases. « Ah, vous voulez aller de côté ? » Attention, il y a deux façons d'aller de côté. Aller de côté et aller de côté. Comme ça, mais d'une façon gentille. Et je disais, regardez, tous les chevaux, sans jamais être montés, ils vont de côté. C'est important, c'est aller de côté en avant. Alors, pour moi, ce que je trouve de plus en plus, c'est que dans mon chemin, c'est les bases. Aussi parce que les personnes, elles ne sont pas aidées à avoir une idée. Et aussi parce que les personnes, elles ne veulent pas savoir. Les chevaux, elles doivent faire des jolies choses. C'est des jolies choses, mais elles sont bien faites. Pas parce que le cheval, il commence à piaffer parce qu'il ne veut pas trotter. Il ne veut pas avancer autrement. Ça, c'est pour moi, c'est… Et je comprends quand Hélène a dit que mon grand-père avait raison de la façon de dire certaines choses. Moi, je suis incapable de les dire. Je ne dirai jamais de la même façon parce que je suis une personne différente. Mais j'essaie d'expliquer. Écoutez, il faut travailler les bases. Mais le cheval, comme ça, ça ne va pas. Pourquoi le cheval, il va tout seul de côté ? Ce n'est pas parce qu'il veut aller de côté. Non, parce qu'il n'est pas encadré pour avancer tout droit à n'importe quelle allure. Et je donne beaucoup d'importance. Peut-être que je prends plus de temps, mais ceux-là qui sont… Ah, c'est ça. Au moins, comprendre comment le cheval, il bouge. Pour après, faire un chemin, pour faire une base de construction. Après, il y a ceux qui aiment et ceux qui n'aiment pas. Moi, je suis une ligne aussi, comme j'ai appris et rajoutant mes expériences de vie et mon parcours. Et ce que j'ai appris avec des personnes que je voulais apprendre parce que je sentais qu'elles pouvaient me donner quelque chose. Et j'ai fait le gâteau pour mettre dans ce plateau d'or que mon grand-père m'a donné. Et mon père m'a donné les couverts. Voilà. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !